J'ai juste une approximation d'à quel point il est encore vivant, mon téléphone. Et les pourcentages, ils apparaissent quand je suis en dessous de 20 %. Ils apparaissent souvent. Je suis très souvent en dessous de 20 %. Mon quoi ? Non, j'ai fait ce métier dans la vie pour éviter à rencontrer ce genre d'objets. Celui qui rigole avec les larmes. Moi, il y en a un, alors, tu sais pas trop, il tend la langue, il écoutait, t'as déjà vu que ça, il y a des larmes. Jamais je l'utiliserai. Jamais dans ma vie, on va me dire une phrase et de faire aaaah. J'aime pas ça. Puis je trouve que tu te livres trop. Tu mets un emoji comme ça, je trouve que t'as l'air trop vulnérable. J'éteins tout. En fait, pas j'éteins, je mets la luminosité tout en bas, j'enlève la musique, je me mets en mode avion. Donc en fait, concrètement, mon téléphone, il me sert plus à rien. Je peux plus rien faire avec, mais il est vivant au moins. Et après, j'essaie de rechercher des gens qui ont l'air un peu organisés dans leur vie, puis je leur prends leur chargeur, celle qui permet de voler de la batterie à des gens que tu connais pas dans la rue, dans les transports comme ça, juste tu les pointes. Ah non, j'en ai une autre, j'en ai une autre, celle où tu peux taser des gens, mais ça prend toute ta batterie. C'est ce que je veux dire. Donc comme ça, t'hésites. C'est-à-dire, si quelqu'un s'est fait taser, tu te dis quand même, il devait mériter parce qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié sa batterie pour le taser. Et moi, ma stratégie, ce serait d'appuyer sur les deux boutons là, très fort, et... J'aurais tasé quelques personnes, je pense, dans ma vie. C'est le comédien Nassim Liès qui me l'a envoyé. Je trouvais ça hilarant. Il a dit, alors écoute-moi bien toi, t'es un tueur à gage, la famille. Tu m'as plié en 48 000 morceaux et j'ai été obligé de chier sur mon canapé d'angle confort à mât tellement j'égolerie. S'il te plaît, continue frérot, je viens de te découvrir. T'es l'avenir de l'humour intérieur cuir. Ça m'a fait extrêmement plaisir, vraiment, puis c'était vraiment très marrant. C'est-à-dire, tu réalises, à l'époque du SMS, tu me laisses un message vocal et la messagerie vocale m'envoie un SMS à ta place. Pas pour me dire ce que t'as dit, mais pour me dire que tu m'as laissé un message. C'est quoi cette perte de temps ? Tu envoies mal le message toi-même, tu vas arrêter de déranger une messagerie qui t'a envoyé des textos pour toi. Et moi, je vais savoir ce que tu veux me dire sans que je sois là, parce que je dois écouter les 50 000 que je n'ai pas écoutés avant d'avoir le tien, non, non, c'est mort. Anas Asuna, sans aucune hésitation. Son compte, c'est Asuna Matata. Suivez-le parce qu'il est très marrant et moi, c'est mon meilleur ami, c'est la personne qui me fait le plus rire et la personne qui me fatigue le plus. J'aime tous. S'ils sont là, je suis prêt à les défendre jusqu'à la mort. En ce moment, c'est Drake, le dernier album de Drake, Scorpion. Il y a une chanson qui s'appelle Sandra's Rose, j'aime beaucoup. La boussole, jamais j'ai eu besoin d'une or dans ma vie. Jamais je l'ai cherchée, jamais lui non plus l'a cherché à me contacter. Il fait sa vie d'un côté, je fais ma vie de l'autre côté et on se porte très bien comme ça. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada